Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Tania qui est actuellement en direct en Australie. Salut Tania ! Salut Damien ! Comment tu vas ? Je suis super content de pouvoir t'interviewer sur une deuxième vidéo. N'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo où Tania nous a donné des clés en or pour trouver du travail en Australie. Et là Tania, tu es où actuellement précisément ? Alors, je suis à Adélaïde, du côté d'Adélaïde, mais par contre je ne sais pas trop te dire précisément où je suis. Oui, parce que je passe la nuit dans un workaway avec une amie parce que demain on part en gros road trip dans le centre, dans le désert de l'Australie. Donc on va vers Alice Spring. D'accord. Donc ce qui est cool pour ces heures d'interviews backpackers, c'est que là on a quelqu'un qui est une backpackers qui est actuellement en direct. Du coup, ça donne encore en plus envie de voyager. Alors aujourd'hui, Tania va nous parler de son expérience dans les fermes de saumon en Australie. Oui, au passage les amis, n'hésitez pas à cliquer en bas de l'article, enfin en bas de la vidéo, vous avez l'article qui est associé à la vidéo. Vous avez toutes les informations extrêmement détaillées. Alors Tania déjà, présente-toi un petit peu à la communauté. Donc moi c'est Tania, j'ai 26 ans et je suis belge. J'ai décidé de partir en PVT parce que les Belges, on a droit jusqu'à 30 ans à faire différents PVT. Et un PVT, c'est vraiment une opportunité en or pour voyager à frais réduits parce qu'on peut voyager et travailler dans le pays. Et l'Australie, c'est quand même un pays qui est cher. Donc j'ai cette opportunité-là. Et donc moi, je suis en tour du monde et j'ai commencé par l'Australie. Excellent. Donc si vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes belge, entre 18 et 35 ans, vous êtes français, après il existe bien sûr d'autres accès à d'autres pays. En tout cas, c'est une expérience qui doit être faite. C'est pour ça que moi, 11 ans après, je suis encore là pour essayer de pousser les jeunes à partir en Australie. Alors Tania, tu es arrivée environ il y a 6 mois, tu as vu le contexte un petit peu changer. Tu es arrivée quand déjà en novembre, c'est ça ? Je suis arrivée le 18 novembre en Australie. Voilà, donc maintenant, ça fait 6 mois. On est le 14 mars 2023, donc ça fait 6 mois que tu es là. Le contexte a un petit peu changé, la concurrence est un peu plus élevée. Forcément, avec une arrivée massive des backpackers post-été comme chaque année, surtout post-Covid, parce que 2022, c'était vraiment la reprise, la rentrée des classes pour les backpackers. Ça a été un peu compliqué, mais ça y est, il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. Donc écoutez attentivement ce podcast où Tania va nous expliquer comment elle a décroché une ferme de saumon. Et ça pourrait être du coup votre cas, à votre place, de décrocher aussi à votre tour un job dans ce domaine. Alors, les fermes de saumon, c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément. Tania, déjà, comment tu as décroché ce job ? Alors moi, c'est grâce à mon réseau. C'est parce que j'ai un ami que j'ai rencontré dans une auberge de jeunesse. Et je lui ai parlé un peu de ma situation où je lui avais dit qu'il ne me restait plus beaucoup d'argent. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, je demande à mon manager, je te donne le numéro, tu vois avec elle. Voilà. Et donc, j'ai contacté le manager. Ok. Et après, tu as eu une réponse sous neuf jours apparemment, c'est ça, non ? Une dizaine de jours de ce que tu as... En fait, elle m'a d'abord dit qu'il n'y avait plus de place. Donc, j'étais assez déçue parce que j'étais coincée et je voulais vraiment ce travail-là dans l'affaire des saumons. Et neuf jours après, elle m'a recontacté en me disant, écoute, si tu veux, tu commences quand tu veux. Et donc, je suis allée là-bas le lendemain. Et voilà. Donc, la clé dans tout ça des amis, on le répète, je le répète depuis 11 ans. Ils le répètent depuis 11 ans sur cette chaîne YouTube. Plus de 120 backpackers ont pris la parole. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Le réseau, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les gens qui le disent. Donc, à un moment donné, c'est une réalité. Faites-vous un réseau avant de partir. Faites-vous un réseau sur place. C'est très efficace. Et surtout, renseignez-vous bien aussi sur toutes les possibilités de job en Australie. Alors, cette expérience a lieu dans le Victoria, précisément dans la Yara. C'est ça, dans la Yara Valley, c'est ça ? C'est ça, c'est tout à fait ça. À deux heures de Melbourne en voiture. Voilà, donc l'entreprise s'appelle Yara Valley Caviar. On vous mettra directement tous les contenus. Alors, bien sûr, c'est des clés. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir ce métier en particulier. Enfin, ce job dans cette entreprise. Sur cette chaîne YouTube, on est là pour vous donner des clés. À vous de les actionner dans les verrous, tout simplement. Alors, Tania, concrètement, il te reste 120 dollars en Australie, classique. On est un peu au bord du gouffre, il ne reste plus grand-chose. Et du coup, là, miracle, le téléphone sonne, classique. On n'y croit plus. Et c'est qu'on n'y croit plus que ça fonctionne. La résilience, ça fonctionne toujours en Australie. La résilience intelligente, je dirais. Et là, du coup, mission. On rappelle que Tania n'a pas de voiture, on n'a pas de véhicule. Moi, chose que je ne conseille pas forcément, passez votre permis et achetez un véhicule. En tout cas, c'est mon avis. C'est un peu plus compliqué de le faire, on va dire en stop. Mais ça peut se faire largement. Tu arrives dans la ferme de Saumon. D'ailleurs, comment ça se passe ? Voilà, comment ça se passe ? Parle-nous un petit peu même du logement pour commencer. Alors, au niveau du logement, le logement était totalement gratuit. Je n'ai rien dû payer. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois. Première fois que j'ai travaillé, j'étais dans une ferme avec des cheveux de course. Le logement était gratuit. La deuxième fois, le logement est toujours gratuit. Donc, c'est super. C'est sûr que ça fait… Pardon, vas-y. Et en fait, du coup, c'était une caravane que j'ai eue pour moi toute seule. Et il y avait la partie commune, donc cuisine, salle de bain, qui était à partager avec six autres personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter l'article. Tout est détaillé. Donc, on voit les photos de Tania dans sa petite caravane. Donc, souvent dans les fermes. Alors, on peut soit être logé dans des espèces de mini appartements. Enfin, appartements, c'est des tout petites chambres, pardon. Vous payez en général 50 à 100 dollars maximum par semaine. On est plutôt à 70. Soit en camping, soit directement en chair house en ville. Quand c'est des gros spots de Peking, on pense à Genda notamment ou à Sheperton, par exemple. Et Tania, elle, elle a logé directement chez l'habitant. Pareil, autre option, on tire un câble avec son van. Pareil, ça peut être une option. Il y a aussi des aubergenesses des fois aussi. Il existe mille et une façons de loger. Mais bon, c'est sûr que ça fait des économies d'argent. Donc, logement, c'est OK. Donc, ça, c'est super. Donc, essayez de le prendre en compte aussi dans votre réflexion. Parce que le logement, c'est loin d'être négligeable. Alors, Tania, cette ferme de saumon, il y a Raval et Kaviar. On a envie d'en savoir plus sur le métier. Présente-nous un petit peu en quoi consiste ton travail en ferme de saumon en Australie. Bien sûr. Donc, il y a deux parties différentes dans ce travail. Il y a d'abord la partie intérieure qui n'est pas spécialement physique. Donc, pour un travail en ferme, c'est génial. Parce que, généralement, le travail en ferme, ça demande quand même de l'énergie. C'est physique. Et là, pas du tout. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a les œufs de saumon et on doit les traiter. Et il y a différents processus vis-à-vis de ça. Donc, en fait, d'abord, on prend les œufs. On les met dans de l'eau salée. À chaque fois, c'est avec de l'eau salée qu'on va travailler. Et on va d'abord enlever tous les œufs qui vont remonter à la surface. Donc, ce sont tous les œufs qui sont vides et qui ne sont pas utiles. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des bocaux. Il y a différents bocaux. Il y a différents bocaux, des bocaux en verre ou des bocaux plutôt en plastique, un peu plus aplatis. Là, on va mettre les œufs dedans en fonction du contenant. Donc, généralement, c'est 100 grammes. Ça peut être 50 grammes aussi. Et après, on va prendre une pince à épiler. Et là, on va trier les mauvais œufs. Donc, on va enlever. Ça, ça dure quand même plusieurs heures par jour. Ça fait mal au dos. Mal au dos et à la nuque aussi. Mais c'est la seule douleur qui est notable dans le travail chez Jaraval et Caviar. Et une fois qu'on a fait ça, on met les boîtes au four. Et après, on les ressort. Et là, on les étiquette. Donc, ça, c'est la première partie du travail en intérieur. D'accord. En première partie, directement dans le laboratoire. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est un travail répétitif. Finalement, comme beaucoup de travail qu'il existe en Australie pour les backpackers. Pas que, attention. Mais quelqu'un qui travaille dans une mine, c'est répétitif. Dans une mine solaire, c'est répétitif. Quelqu'un qui ramasse des fruits, c'est répétitif. Finalement, c'est beaucoup de boulots, entre guillemets. Je ne sais pas si je prends ça à califier d'alimentaire. Mais en tout cas, des boulots un peu d'usines. Et forcément, il y a une répétition. Donc, mal au dos, mal à la nuque, attention à votre santé. Mal aux yeux, peut-être ? Non, les yeux, peut-être un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi le fait de tout le temps de voir être près des œufs et bien regarder. Oui, c'est vrai que c'était aussi un peu fatigant. Et aussi, le fait d'entendre… En fait, il y avait de la musique tout le temps. Ce n'était pas notre playlist. Et du coup, parfois, il y avait un petit peu les oreilles qui seignent. OK. Ce n'est jamais évident. Après, avantage de travailler, on va dire, entre guillemets, on peut associer plutôt ça à une sorte de labo packing. C'est plutôt agréable par rapport à l'extérieur. On peut avoir des températures caniculaires. Donc, essayez de privilégier le travail en intérieur, je dirais. qu'en extérieur ou en extérieur, c'est vrai qu'on peut, en ayant par expérience, travailler dans des conditions extrêmes, ce n'est jamais évident. OK. Donc là, on a le conditionnement, on va dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, Tania. Enfin, l'analyse, en fait. La préparation et la mise en conditionnement. Parce qu'après, du coup, les boîtes sont prêtes et du coup, elles peuvent partir. Et voilà, donc ça, c'est la première partie, vraiment, qui va se concentrer sur le processus pour… On a les œufs et après, ils vont finir étiquetés, emballés et envoyés aux différentes chaînes. Et alors, il y a la partie extérieure. Parce qu'en fait, ce sont des saumons, donc des poissons. Donc, il y a toute une partie où il faut en prendre soin, bien sûr. Ce sont des êtres vivants. Et donc, là, on fait le tour des bassins. Il y a 16 bassins chez Yara Valley Caviar. C'est assez écologique parce qu'en fait, il y a la rivière qui est le long de l'entreprise. En fait, c'est l'eau de la rivière qui alimente les bassins, donc très écologique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le buggy. Donc, c'est notre petit véhicule. Et on fait tout le tour des bassins. Et alors, on va les nourrir. On va prendre la température de l'eau. On va s'assurer aussi que les grilles ne soient pas obstruées par des végétaux parce que sinon, ça inonde et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et après, souvent, il y a aussi des saumons qui sont morts. Et du coup, on doit les retirer pour après les mettre dans le cimetière de saumons qui se trouve un peu plus haut. Et là, on met de la terre au-dessus et c'est du compost. Encore très écologique. C'est vraiment super comme travail. Excellent. Donc, travail intérieur, travail extérieur, ça a privilégié peut-être les deux. C'est vrai qu'on ne fait que du packing, on peut vite se lasser. Alors, les amis, essayez de privilégier d'ailleurs ce genre de travail qui peut être, on va dire, varié entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, ça peut être super intéressant. Ça évite d'être toujours soit en train de se griller dehors ou à la limite avoir froid à l'intérieur. Parce que dans les packings, souvent, il peut faire froid par rapport à l'extérieur. Excellent, Tania. Donc, ça nous donne vraiment envie, en tout cas, de faire l'expérience. C'est assez diversifié en termes de… Tu es sur un quad, c'est intéressant, tu es à l'extérieur. Les journées passent vite, Tania ? En fait, les journées passent super vite parce que déjà, on n'avait pas les mêmes horaires tout le temps. On pouvait très bien faire 6 heures, 14 heures ou 14 heures, 20 heures. Ce n'était pas du tout… Enfin, ça variait. Et puis, l'équipe est super, que ce soit les patrons, que ce soit les personnes présentes sur place. Et les tâches sont variées, vraiment. Je veux dire qu'on est en intérieur. Certes, le picking avec la pince à épiller, c'est 1h, 2h, 3h par jour, parfois. Mais il y a tellement d'autres tâches à côté que le temps, il passe super vite. Moi, j'ai adoré cette expérience. Excellent. Donc, voilà, vous partez, les amis, en PVT Australie pour faire aussi des expériences qui sortent du lot. Vous sortez de vos zones de confort comme Tania, comme tous ces backpackers qui partent chaque année pour faire des expériences qui vous marquent à vie et de se dire, c'est fou ce que je suis en train de faire, ce que je n'imaginais pas, ce qui est en train de se produire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ok, Tania, on va rentrer dans le sujet. On va parler un petit peu salaire. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est ce que l'argent nous gouverne. Alors, tes salaires, ce que tu as gagné est assez hallucinant. Tu nous parles de 540 dollars en une seule journée. On aimerait en savoir plus parce que là, en 11 ans dans la thématique, 540 dollars, ouais, c'est assez rare. Vas-y, on aimerait en savoir plus. En fait, au niveau salaire, j'étais très bien payée. C'était 28 dollars par heure en semaine, donc du lundi au vendredi. Le samedi, je passe à 39 de l'heure et le dimanche, c'était 57. Et en fait, la première semaine, quand je suis arrivée, j'ai travaillé 63 heures au final, dont je crois que c'était 8 heures le dimanche. Et donc, c'est pour ça que j'ai gagné autant en une seule journée. Et franchement, je ne pensais pas que ça allait arriver un jour. Ah bah oui, c'est un salaire de ministre, là. C'est ça, ça change de la Belgique ou de la France. On ne gagne pas 1300 euros par mois. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui était super aussi, parce qu'en fait, quand j'ai travaillé avec les chevaux de course, le week-end, le salaire était le même, que ce soit la semaine ou le week-end. Alors que là, avec les saumons, c'était beaucoup plus élevé le week-end. Excellent. Et donc, j'en ai bien travaillé le week-end, de fils. C'est sûr, c'est vrai que ça fait rêver. Donc, 57 dollars le dimanche, 8 heures. Ben voilà, faites votre calcul. On arrive bien à 540 dollars. Alors après, les amis, apprendre toujours avec des pincettes. C'est-à-dire que quand on travaille dans une ferme, des fois, il y a des pics de travail. Donc, que vous travaillez en mine, en ferme solaire, vous ramassez des fruits. Oui, il y a des semaines où vous travaillez jusqu'à 90 heures semaines. Donc, forcément, c'est des salaires où, en mine, on parle de 3-4 000 dollars par semaine. Mais ça dépend, bien sûr, du travail. Donc, toi, Tania, au départ, tu as eu énormément de travail. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi des périodes où, on va dire, la charge baisse. Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, moi, j'ai vite eu une désillusion parce que, du coup, je suis arrivée en pensant que j'allais pouvoir faire mes 3 mois de ferme. C'est ce qui était convenu avec le boss. Et donc, je suis arrivée. On me dit, pendant deux semaines, tu n'as pas de day off. Donc, tu vas travailler tous les jours. Donc, moi, je me suis dit, tous les jours pendant deux semaines, ça veut dire deux dimanches. Donc, je me suis dit, c'est pas mal. Et puis, après, à la fin de la première semaine, déjà, on nous a dit que le week-end, on n'allait pas pouvoir bosser parce que si on continuait comme ça, on n'allait pas pouvoir tenir jusque la milking. Donc, ça, c'est la reproduction des saumons. Mais moi, je ne vais pas la faire parce qu'il fera trop froid à Melbourne à ce moment-là. Et donc, déjà, on m'a dit que le week-end, je ne pourrais pas travailler. Donc, j'étais assez déçue. Et après, déjà, la deuxième semaine, on m'a dit qu'en fait, je ne pourrais même pas fermer trois mois parce qu'ils avaient mal calculé la quantité d'œufs de saumon et que tous les backpackers allaient être réduits à 24 heures par semaine. Donc, passer d'un 63 à un 24, ça fait mal. Ah, ces Australiens, des fois, ils sont un peu tête en l'air. OK. Donc, voilà. Donc, toujours apprendre avec des pincettes qu'on peut faire beaucoup d'argent en Australie. Faut-il encore garder la cadence ? Méfiez-vous toujours des sujets un peu put-à-clic ou des trucs qu'on vous vend du rêve. Voilà, vous allez travailler en mine, vous allez gagner X euros par jour. Voir si c'est dans la durée. Toujours très important. Il faut vraiment avoir cette perspective du marathonien et pas du sprinter. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous devez en tirer une leçon, les amis, par rapport à Tania. La décision peut arriver assez vite, même si, je veux dire, la réalité, elle est là. Tu n'as pas travaillé énormément. Et ça peut être aussi intéressant, des fois, de faire des boulots comme ça où, en fait, pendant 15 jours, tu es resté combien de temps ? 15 jours, non ? Je ne sais plus trop. 16 jours, précisément. Voilà, 16 jours. Et en 16 jours, tu as en maganisé combien, Tania ? Tu t'en rappelles, à peu près ? Ouh là ! Non, je ne sais plus, mais... Une belle somme, quoi. Peut-être presque 3 000. Voilà, 3 000 dollars. Donc, vous voyez que ça reste, c'est équivalent quasiment à deux SMICs en 15 jours. Donc, sprint, pas intéressant. OK, dis donc, salaire. Donc, on vous rappelle, 28,30 dollars de l'heure classique, 39 dollars le samedi et 57 dollars le dimanche. On a des salaires qui sont comme nettement au-dessus de la moyenne. Alors, en Australie, tout dépend, bien sûr, de certains domaines. Des awards, en général, vous travaillez en casual et on est à 27 dollars de l'heure. Et bonne nouvelle pour vous, les amis. Si vous faites du picking, on est payé au rendement au minimum à 21,60, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Tania, le bilan des fermes de saumon, est-ce que tu conseilles ce genre de travail ? Voilà, si demain, on se prépare. Moi, personnellement, l'expérience avec les saumons, ça a été incroyable sur tous les points. J'ai une expérience à laquelle je ne pensais pas que je pouvais pouvoir faire ce genre de travail. Le logement était super, l'équipe était super, le travail était super, il n'y a pas eu de routine. Et pourtant, c'est ce que je déteste le plus, moi, c'est la routine. Donc, moi, je le recommande à 200 %. D'accord. Donc, si vous préparez votre aventure australienne, on n'y pense pas forcément, on pense toujours picking, packing, enfin, les boulots et restauration, on ne pense pas forcément aux fermes de saumon. donc, tapez sur Google le Salmon Farm Australia, vous allez sur Google, vous faites de votre propre recherche, vous allez sur Gumtree, vous allez sur SIC et vous tombez sur ces fermes de saumon. Très bien. Est-ce que tu as des derniers conseils, Tania, pour les gens qui cherchent du travail en Australie et qui sont actuellement en galère, comme malheureusement énormément d'entre vous ? Moi, je pense que, en fait, le problème de l'Australie, c'est qu'il y a trop de possibilités, énormément de choix possibles et donc, en fait, il faudrait peut-être essayer de plus se recentrer et pas être ouvert à tout parce que, du coup, en fait, vu qu'on est ouvert à tout, on n'arrive pas à aller dans une direction et vraiment aussi, peut-être, peut-être voir un peu les exigences à la baisse. Si, par exemple, on n'est pas très fort en anglais, ce sera de la ferme, ce sera du Uber Eats, ce sera runner ou plongeur dans un restaurant, du housekeeping, mais on ne pourra pas spécialement prétendre à autre chose. Donc, c'est vraiment essayer de voir avec nos capacités et au début, oui, on n'aura peut-être pas spécialement le meilleur des salaires, mais on va s'améliorer en anglais, ce serait certain. Donc, vraiment, restreindre les recherches et faire avec nos atouts et nos capacités. C'est ça. Ne vous mettez pas trop d'objectifs. Attention aux titres pompeuses sur Google, ils gagnent 800 dollars par jour dans les mines, etc. Je pense qu'il faut surtout cibler, c'est ce que j'essaie de faire dans mon e-book Les Jambes d'Australie, des boulots, on va dire, plus accessibles. Mines, fermes solaires, etc. Trop de concurrence, les amis. Par contre, si vous ciblez des boulots comme Tania, qui sont un peu plus nichés, fermes de saumon, je parlais hier à un ancien backpacker par hasard en faisant l'escalade qui avait installé des clôtures en Australie. Intéressant, le fencing, dairy farm, du dairy farm, du cattle, un truc tout bête, par exemple, en ville, faites du carwash. On n'y pense pas forcément. Allez nettoyer des bagnoles, ça rapporte énormément d'argent. Donc, arrêtez de faire comme tout le monde à vouloir absolument travailler en mines ou en fermes solaires. C'est absolument bouché à l'heure où je vous parle. C'est de plus en plus compliqué, même si c'est possible. Faites des boulots, on va dire, plus accessibles et surtout avec votre niveau d'anglais. C'est ça. Parce qu'il y a une réalité, c'est que l'anglais, vous pouvez être le meilleur des engins de travaux publics. Malheureusement, on ne parlait pas en anglais, ça ne va pas le faire. Toi, Tania, tu as senti que l'anglais était important ? C'est hyper important l'anglais. Moi, ça me frustre parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment vu que mon anglais n'est pas génial. Et oui, c'est très important de travailler l'anglais. Ah oui, tu sens... D'accord. Ok, ça c'est intéressant. Tu sens qu'il y a des portes qui se ferment. Oui, des portes qui se ferment peut-être que ce qui est vraiment, vraiment, vraiment galère de trop avec l'anglais, peut-être aussi prendre des cours. Ça pourrait être intéressant. Prendre des cours, pratiquer votre anglais directement avec les locaux, faites du LPIX, faites du Horkoway comme Tania va faire, allez directement en contact des habitants et bosser votre anglais par une manière simple et efficace. Vous prenez un abonnement sur Netflix en dégradé qui va coûter 8 euros par mois avec votre smartphone et vous regardez des séries en anglais et votre cerveau va s'habituer à l'anglais. Écoutez des sujets sur YouTube qui vous intéressent. L'anglais, c'est super important, c'est même fondamental. On oublie souvent l'essentiel quand on part en Australie et avec un bon anglais, vous allez faire toute la différence. Écoute Tania, ça donne vraiment envie de suivre ton aventure et surtout de travailler en ferme de saumon. Est-ce que pour l'instant, tu n'es pas été victime d'arnaques pour conclure cette vidéo en Australie ? D'arnaques, de désillusions ? Non ? Désillusions, désillusions, notamment avec la ferme de saumon, mais je n'ai pas vraiment eu d'arnaques parce que souvent, c'est mon réseau qui a joué. La deuxième fois, c'est mon réseau qui a joué. La première fois, j'ai appelé le patron et on s'est rajouté sur les réseaux sociaux. C'était assez STF à ce niveau-là. J'ai l'impression que tu es un peu culottée, Tania. C'est un peu l'image que j'ai. Est-ce que tu penses que ça peut y jouer, le fait d'être un peu culottée, tu as l'air sociable, etc. Tu penses que ça peut y jouer ? Parce que des gens qui sont introvertis ont peut-être peur de faire des choses comme toi. Oui, le culot, moi je fonctionne au culot et ça a toujours fonctionné pour moi de faire comme ça parce que c'est sûr que si on s'est et c'est sûr que si on n'ose pas aller vers les gens et qu'on reste tout seul, ça va être plus compliqué. Il faut se dire qu'on est en Australie, qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner donc autant foncer et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. On se relève et on continue ailleurs. Vous n'avez rien à perdre. C'est exactement ce qu'il faut retenir de ce que fait Tania actuellement. En tout cas, Tania, tout ce que tu nous dis, c'est super intéressant. Allez-y, foncez, prenez des risques, soyez culottés. Je pense que c'est surtout important d'être culotté. Il ne faut pas avoir peur de les refus. Ça n'a jamais tué personne. Vous postulez. Moi, j'ai essuyé des centaines de refus sur mon activité à titre d'entrepreneur. Il y a des choses qui ont fonctionné. En Australie, j'ai essuyé aussi énormément de refus. Il y a aussi des choses qui ont marché. On s'en s'en rende compte, on essuie des refus quasiment tous les jours, quelle que soit la nature de vos actions. Tania, ça donne vraiment envie de te suivre. Est-ce que tu as un dernier conseil aux backpackers ? Un dernier conseil aux backpackers ? Rester positif parce qu'on a vite fait de se démotiver et tout, mais il faut vraiment adopter la positive mind. Et après, si on est positif, tout va bien se passer. C'est ça. Toujours voir le verre à moitié plein. Ça se débloque toujours en Australie. La résilience ne fait toujours pas payer. Il y a des mots où on n'y croit plus, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd de l'énergie. Si vous mettez les bonnes actions en marche, à l'image d'un entrepreneur, tout va se débloquer par magie. Et ça ne va pas se faire tout seul, par contre. Il faut prendre des bonnes décisions. Oser comme Tania de prendre un bus et faire 20 heures de bus, acheter une voiture si vous sentez que c'est la meilleure action, partir à Broum à 10 000 km de Sydney. Prenez des risques et c'est les risques que finissent toujours par payer. Merci Tania. N'hésitez pas à la follow sur Instagram et on vous souhaite les amis une excellente journée et kiffez bien votre journée les amis. Merci Damien. Bonne journée. Merci à toi. Alors à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada